waouh bonjour mes frères et soeurs comment allez-vous si vous n'êtes pas abonné à tout ce c'est tout de suite abonnez vous pouvez activer la croche ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos ha c'est chaud mes frères et soeurs c'est chaud c'est très chaud même ce que nous venons d'entendre c'est plus chaud que chaud et c'est que nous avons vu tous nos propres yeux est grave et comme nous sommes gentils nous voulons vous prévenir pour voir bien vous prévenir nous avons décidé de faire cette vidéo franchement écoutez tout ce que nous allons vous dire mais avant d'arriver jusqu'à là nous allons vous poser une question dites moi mes frères et soeurs dites moi mes frères et soeurs c'est qui une super star c'est qui une super star c'est qui est ce que bonnet une super star non n'est ce bon n'est pas encore une super star si je suis votre super star c'est extraordinaire le plus moment je confirme que je ne suis pas du super star tout simplement parce qu'on parle des étoiles qui brille à des étoiles qui n'est pas inaperçu si je vous parle du mec que dans son vous serez clairement de qu'il s'agit si je vous parle de bio c'est vous savez directement de qu'il s'agit si vous parle d'un président le président des états genus vous serez directement de qui il s'agit des telles personnes sont connues sur le nom du super star aussi parce que ce sont des célébrités ce sont des personnes connues et ces personnes sont tellement connues que même quand vous parlez d'eux même à dans un endroit réculé même du monde on peut tout suivre savoir qui c'est et cette personne n'a marque la jeunesse et cette personne n'a influence les gens au travers de ce qu'ils font au travers de cette activité d'activité qu'ils ont qu'ils font ils utilisent ou encore qu'il comment dit ça à fonction de ce qu'ils font vous voyez si par exemple c'était la scène à ce chanteur lui il va influencer la jeunesse par sa musique voilà si c'est une personnalité du cinéma c'est ce talent je sais j'ai pas c'est un film ou encore pas ses prestations les décès de ce film ses performances maintenant si cette personne se fait connaître juste par la télé réalité ou par les réseaux sociaux cette personne va donc influencer les gens par là tout simplement les réseaux sociaux aujourd'hui là tout à l'heure nous sommes tombés sur une information pas du tout joli joli et ça parle d'une super star c'est qu'elle c'est qu'elle a c'est qu'elle a traversé ou elle a tenté de traverser même en ce moment nous sommes en train de vous parler là c'est tellement grave qu'elle est perturbée même plus perturbée que perturbée et c'est une super star c'est juste qu'on vous dise le nom vous en saurez plus sur le sujet même tout ce qu'on a vous dit la même s'amuse à mêler vers elle pour ceux qui sont informés de ce qui se passe à ce moment précis wow cette star sur youtube quand elle fait sauter un clip puisque elle est une star de la musique elle a plus de 900 millions de vues 900 millions de vues et ce qui est étrange c'est que elle est connue également sur les réseaux sociaux elle a plusieurs personnes qui la suivent et elle est jureuse elle a beau corps comme on le dit chez nous elle est sexy comme les gens le disent la plupart du temps elle est comme ceci elle est comme cela et la plupart du temps on la découvre aussi dans les photos de les photos comme vous l'expliquer les photos c'est pas dans les magazines et aujourd'hui c'est ainsi à la surprise générale de la planète du monde entier il ya une société de publication de photos qui a qui a publié des photos prises d'elle en 2016 et c'était des photos pas du tout joli joli c'était des photos d'elle ou elle était net c'est ce que ça veut dire n'être n'est qu'est n'est qu'elle était n'est qu'elle n'est qu'elle a envoyé ces photos là à son copain personnelle ou son copain qu'elle n'aime bien et elle était nulle elle était carrément nue et elle s'est prise en photo c'est à dire on l'a pris en photo elle avait même des c'est exposé on voyait carrément c'est si tout on voyait qui dit bien c'est comme une actrice pour nous or elle elle est de l'industrie de la musique elle est une personnalité à soigner elle elle ne veut pas que des images défilent sur les sur internet mais en fait ces photos qu'elle a pris en 2016 ont été publiées par quelqu'un dont on ne sait même pas l'identité mais ces photos en ce moment là sont en train d'être visualisées par des millions de personnes partout dans le monde et ce qui est vraiment grave c'est que toutes ces choses d'information sont parvenues jusqu'à elle et sur les réseaux sociaux toutes les personnes qui l'aimaient là toutes les personnes qui étaient fans d'elle se sont tous mis à l'insulter d'autres sont carrément mis à fantasmer sur ces photos what c'est ce que nous voulions d'avoir comme information juste là maintenant ça ne fait pas ça ne fait même pas eu deux ans du temps donc c'est une information chaude que nous partageons avec vous elle a pris cette photo là avec cette société là il y a en 2016 il y a quelques années nous sommes en 2019 en ce moment nous faisons cette vidéo donc il y a quelques années elle a pris cette photo là elle s'était dit que c'était fini mais à sa surprise ces photos de 2016 là sont tentées d'être publiées en fait sont maintenant disponibles sur internet ici moi même quand j'ai vu cette information je n'y croyais pas pour que je sois le moi même pouvoir pour que mes propres yeux si c'est vrai et c'est vrai avant de vous partager l'information là on s'assure que ça soit vrai quand même hein est-ce que vous voulez aller voir est-ce que vous voulez aller voir les photos là parfois la curiosité mais c'est pas une bonne affaire parfois la curiosité c'est pas une bonne affaire mais nous allons vous dire mais vous voyez ça que quand elle a commencé à se faire insulter même par ses fans sur les réseaux sociaux elle a commencé par twitter elle a laissé un message pour dire aux gens avant de vous mettre à insulter les jeunes à sachez au moins ce qui s'est passé vous ne savez pas et vous insulter les gens et elle a décidé de porter plainte contre ceux qui ont publié cette photo sur internet parce que c'est une photo qui a été publiée sans son consentement de toute façon qui pourrait publier une telle photo nous qu'un star aimerait se voir carrément nous sur internet même si la plupart du temps ils encouragent les femmes les jeunes filles à s'habiller de façon bizarre ou encore à se mettre nu et après avoir laissé sur commentaire elle a fait un truc que beaucoup de personnes n'oseront jamais de leur vie à faire qu'est-ce qu'elle a fait ? puisque ce sont des réseaux sociaux qu'elle reçoit des insultes elle a donc décidé de carrément désactiver tous ses réseaux sociaux elle a, d'après l'information qu'elle a reçu, j'ai appris qu'elle a supprimé elle a désactivé son instagram peut-être qu'elle a réactivé cela plus tard elle a désactivé elle est sur instagram aussi elle a désactivé instagram elle est sur twitter maintenant elle a aussi ah yaya désactivé twitter parce que là-bas même elle ne faisait que recevoir une masse d'insultes les gens sont trop forts en matière de juge les gens sont trop forts pour juger les gens mais pour s'occuper d'eux, ils ne sont pas prêts frère et soeur, voici ce qui se passe en ce moment mais que se passe-t-il concrètement ? qu'est-ce qui est caché derrière cette histoire qu'on l'ignore ? quelqu'un va dire ah mais qu'est-ce qui ne va pas ? qui a publié ces photos ? c'est là une soeur va se lever pour dire oh faut pas t'inquiéter faut pas te fatiguer ce sont ses ennemis les sorciers qui ne veulent pas l'avoir réussi et même quand on n'est pas chrétien on est des sorciers et même quand on n'a pas Jésus Christ de sa vie on est combattu ah donc c'est à tous les niveaux décidément si vous pensez que c'est de la blague ce n'est pas de la blague c'est l'heure de s'approcher à Dieu une bonne foi pour tout le temps maintenant qu'elle nous faut en tirer mais frère ce qu'il faut en tirer c'est très facile à avoir même même à comprendre dans la vie que ce soit devant les gens ou en cachette il faut bien se comporter on sait jamais ce que tu dis devant les gens là ou encore ce que tu dis d'abord en cachette dans le secret dans le noir ce que tu dis aux gens dans le noir il faut être capable aussi de dire la même chose aussi quand tu seras devant les gens c'est quand tu penses de moi quand tu es dans le noir avec quelqu'un avec tes voisins ou avec ta copine dans le noir il faut être capable d'avoir la même pensée aussi quand tu seras face à moi parce que si tu vas dire à quelqu'un là-bas que tu me détestes et que physiquement ici tu veux me faire croire que tu m'aimes et que c'est moi que tu apprécies pour toi c'est moi tu as super ça le jour je vais te découvrir la vérité ça sera chaud hein c'est bon en ce moment tu peux pas me voir tu es de l'autre côté là-bas tu es derrière là ton ordinateur ta télévision en train de regarder ou ton potard tout ça mais il faut parler quelque chose ça veut dire que qu'elle laisse son problème qu'est-ce qu'il a donc poussé pour qu'elle arrive jusqu'à à cette extrémité jusqu'à prendre une photo d'elle nue même si c'est pour rigoler est-ce qu'on peut rigoler avec des trucs pareils mais si c'est pour blaguer est-ce qu'on peut blaguer avec des choses pareilles et voici que ces photos qui ont été prises il y a vraiment très longtemps là sont revenus même toi mais tu peux te regarder la même ben mon frère surtout les femmes la même tu peux te regarder tout de suite tu vas te dire que oh toi j'ai une personne simple personne ne peut te regarder personne ne peut s'intéresser à toi dans ce moment là-temps tu vas passer ton temps à t'amuser sur les réseaux sociaux ou bien poster des photos de toi nues ou des photos de toi bizarres ou tu étais dans une mauvaise pulsion et tu vas te dire que c'est entre toi et ton copain toi et ton gars c'est entre tout de suite forcément mais tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain peut-être que demain tu peux occuper un poste très important et c'est en ce moment là toutes tes photos que tu as prises il y a très longtemps là vont être réutilisées par des gens mais qui font partie même des réseaux sociaux là même souvent même pour balancer ou encore publier ici et nous tous on va te voir sous un autre aspect sous un aspect même que tu n'aimerais pas qu'on te voit ce jour là tu vas dire quoi ah c'est les sorciers ah c'est les sorciers je vais te dire un truc si toi tu t'es sous un style tu ne crois pas en toi il y a des gens qui croient en toi le diable il sait clairement ce que le diable a mis en toi et le jour ton étoile va commencer à briller là il va utiliser tout tes filins de choses que tu as fait dans le passé même pour revenir à la sphère et revenir à la surface juste pour t'éteindre juste pour t'éteindre juste pour t'éteindre juste pour te détruire si ce sont ses ennemis qu'est ce qu'on va dire on va dire on va dire que peut-être qu'elle a entré dans un digne où ça n'a pas marché où il y a eu un problème un mouvement ou quelque chose de bizarre qui s'est produit quelque chose de bizarre qui s'est produit c'est pourquoi ils ont décidé de faire ça juste pour t'éteindre pour t'éteindre à son image mais ce qui est sûr c'est que la photo est là et la commande qui va déjà tirer ses réseaux sociaux à cause des insultes et les choses sont tentées d'empirer ça ne fait que commencer ça date de comme ça date même l'information va d'arriver il y a un deux jours maximum mais pas trois jours moins de trois jours ça veut dire juste 24h ou 48h moins de 48h il faut laisser ça j'aimerais pas être à sa place mais moi même si ça va arriver moi c'est pas mon problème j'aimerais parce que moi de toute la façon le Seigneur de Christ nous-mêmes il n'avait rien fait de mal aux gens et on l'avait tué le Seigneur de Christ nous-mêmes il était bon là nous-mêmes l'ont tué c'est pas moi qui dis un homme c'est vous allez m'aimer donc encore moins ça peut faire du mal non mais la fille elle a désactivé ses réseaux sociaux ça veut dire qu'elle a compris premièrement que c'est un homme c'est un homme et le seul homme c'est un homme c'est un homme et le seul homme qui prétendent l'aimer aussi ce sont pas des gens qui l'aiment en réalité ce sont des gens qui sont juste là pour pour faire exactement ce que les gens qui contrôlent le monde entier veulent qu'ils fassent et c'est réel moi j'ai été choqué hein Imaginez, elle a plus de 6,5 millions d'abonnés sur YouTube et il y a une, ce ne serait qu'une de ses vidéos, elle a fait un clip où elle a plus de 900 millions de vues, 900 millions de vues. Donc, si Instagram, elle peut avoir une dizaine de millions d'abonnés sur Twitter également, au moins 1 million au moins, ça veut dire qu'elle a regardé tout ça, elle a décidé de désactiviser les vidéos sociaux. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ça veut dire que ceux-là même que vous suivez, qui vous montrent les fesses en longueur de journée sur Instagram, sur Twitter, sur les réseaux sociaux que vous voyez là. Ha ha ha, eux-mêmes vous montrent l'exemple aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut jamais de la vie. Écoutez-moi bien, c'est un conseil d'un frère même, d'un gars qui vous donne, il ne faut jamais de la vie envoyer une photo de soi nue sur les réseaux sociaux, même si sans priver. Écoute bien, même si sans priver, personne ne sait, ne fait jamais ça, même pour te prendre en photo nue et même le stocker dans ton portable, même si toi, mais ton beau portable, ne le fais pas, ne le fais même pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on peut piloter le portable, on peut tout contrôler, et même à distance, c'est comme aussi des Youtubers, des Youtubers ici connus, et ça n'arrive pas à n'importe qui. Remarquez bien, ça n'arrive pas à n'importe qui. Quand ça arrive aux gens, les gens sont là, oh, pourquoi ce n'est pas arrivé à telle personne et que ça moins, ça moins, tout juste, ça arrive. Pourquoi ça moins, tout juste, ça arrive, si ça t'arrive, c'est parce que tu es important et que ton étoile brille. Quand tu es important, parfois, mais tu ne sais pas que tu es important, mais les gens le savent, ceux qui le savent, vont commencer à t'attaquer. T'ennuies, essayez de te mettre un bateau dans les roues. Donc ces Youtubers, comme nous sommes en train de vous dire, eux, c'est un couple de Youtubers, ils s'aiment bien. Ils savent tellement bien que, ils s'amusent à se prendre aux photos nues, c'est-à-dire, moi, ma copine, nous sommes là, on se sert tellement, on se prend aux photos. Regarde, regarde, moi, je suis joué, tu vas voir la photo à ta femme. Et puis, vous gardez la photo, là, dans vos appareils chez vous, dans vos portables, dans vos phones. Et un jour, voici qu'ils étaient allés en voyage, c'est-à-dire, ils étaient allés juste en vacances. Et ils sont arrivés dans un hôtel, ils sont loués, tout ça. Et dès qu'ils sont arrivés là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et bien, il y a des pirates informatiques qui ont piraté leur système, piraté leurs données. Et ils ont eu accès à toutes ces informations-là, c'est-à-dire, toutes les photos qui se sont prises, même quand ils étaient en action sur le lit, tous ceux qui se sont filmés, c'est-à-dire, quand eux, ils ont des rapports sexuels-là, ils se filment. Ça, c'est quoi ça encore ? Vous avez des rapports sexuels, vous filmez, ils se filment. Donc, tout ce qu'ils ont fait, là, quand ils se sont filmés, là, tout ça sur les réseaux sociaux. Le gars, il a dit que si vous ne payez pas une certaine somme d'argent, je vais vous exposer, c'était peut-être devenu du chantage. Mais là, pour éviter que les abonnés ou encore leurs fans, les insultes sur les réseaux sociaux, ou encore tout ce que vous connaissez, ils ont préféré se jouer et venir faire une vidéo pour pleurer devant les fans à même temps. Qu'on pleure, ça va finir. Pleurons, ma chérie, pleurons. On a fait des choses, ça va sortir. Il faut qu'on pleure pour informer déjà ceux qui nous aiment, qu'il y a un truc qui se passe, qu'il y a un truc qui arrive. Et ce qui arrive, là, ça peut faire en sorte que vous, du Seigneur, ne pouvez pas nous aimer. Alors, mes frères et soeurs, soyez informés que nous t'avons été piratés. Et voici ce qu'on faisait. Ils ont commencé à se confesser. Voici ce qu'on faisait. Ils ont commencé à parler. Le gars n'avait pas encore publié la photo déjà. Et ils ont commencé à se confesser. Vous voyez comment les gens font des dix chelous ? Ce que les gens font dans le noir, là. Si on tourne, on tourne tout ici, là, c'est pas bon. On nous dit que le diable a sa marque dans tous les appareils. Ça veut dire que si toi, tu as un portable, le diable a sa marque, là-bas. Il peut contrôler le portable. Ce que tu fais, là, est contrôlé. Quand tu te prends en photo, ça t'as la souhaité de te masturber souvent. Tu te dis que tu es seul. Il y a beaucoup de personnes qui font ça encore. Hey ! Tu vas voir un juge. Toi, tu vas voir que tu seras exposé comme ça. Et si tu es exposé de grâce, ne te suicide pas. Comme une soeur haine, son ex l'a violé et il a posté cette vidéo-là sur Internet. À cause de ça, elle s'est suicidé. On a même fait une vidéo là-dessus. Si tu veux, ça peut apparaître à l'Afrique. C'était quand il s'est ici ou bien là. Il ne faut pas te suicider. Il faut éviter de prendre des décisions désagréables. Et puis, il faut garder ton calme. Nul n'est pas fait. Même si tu as mis... Même si ta nudité a été exposée sur les ressources sociaux, comme ça... Sur ton consentiment, même si ce n'est pas sensible. Il ne t'inquiète pas, ça va aller. Prochèmement là, tu as pu répéter ça encore. Maintenant, toi, tu n'as jamais fait ça là. C'est pour toi que nous faisons cette vidéo. Il ne faudrait pas que ça tombe sur toi et puis tu as dit... Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi c'est moi toujours que les malheurs m'arrivent ? Il ne faut pas poser des actions bizarres... Après, tu as venu, tu as venu, tu as venu, tu dis que ce sont les sorciers. Toi, ce sont les sorciers. Toi, ce sont les sorciers. Toi, ce sont les sorciers tellement. Donc, c'est toi, mec, qui est aujourd'hui à la base de ton problème à cause de ce que tu fais. Donc, toi, c'est les ressources sociaux. Regarde, mec, comment les femmes aiment s'habiller aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il faut les voir. Il y a une fille la même là. Elle est carrément insulite. Et elle a dit, je prends une photo comme ça dans la ville. Et j'ai même vu ça tout à l'heure là-même. Elle veut présenter son produit sur les réseaux sociaux. Elle veut faire la publicité des produits sur son réseau social. Sur plutôt son réseau social. Et elle vient se positionner près des véhicules là-bas comme ça. Et on la prend en photo. On la prend en photo, vous la voyez ? Et elle est carrément insulite comme les filles qui sont sur la plage. Là, on voit quand même ses fesses exposer. Tout est exposé. La seule chose que les femmes a caché aujourd'hui là, c'est la tête des tombes, c'est-à-dire le bout de l'essai. La seule chose que les femmes cachent aujourd'hui là, c'est l'entrée de l'impatiente. Sinon, le reste qui est à côté là, on voit tout. Mais toi, mais t'es déjà nu, même comme ça. Là, mais t'es déjà nu, on a déjà tout vu. Si moi j'ai déjà, si, 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 nous on a déjà tout vu. Et que celui-là, même qui doit se marier, a déjà tout vu ainsi là. Qu'est-ce que tu vas lui offrir après ? Qu'est-ce qu'il va découvrir en toi qui n'a pas encore vu ? Que va-t-il se passer avec cette star ? Va-t-elle réactiver ses réseaux sociaux ? Franchement, c'est quelque chose de grave. Il faut voir les gens en train de regarder ses photos et c'est-à-dire même se mettre même à faire des choses même unitées sur ses photos. Les gens, ils sont en train de regarder la photo et ils s'imaginent même déjà même en train de faire les choses avec elle. Ça c'est quoi son corps ? Tu as ton ami qui est à côté, ça c'est quoi son corps ? Tu as ta voisine qui est à côté, ça c'est quoi son corps ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aujourd'hui, Dieu nous regarde, Dieu nous regarde, même le diable, il permet ça pour amener les gens à aller regarder ses photos puisqu'elle est connue. Donc le diable va permettre ça pour que les gens aillent regarder, surtout ses fans, ils aillent regarder ses photos et qu'ils commencent à pécher dans leur esprit. Les gens la voient dans leur lit, les gens se voient dans leur lit avec elle. Tous ceux qui vont faire ça seront tous des péchés. Le diable a recueilli pour ça ma paix. Faites attention, répartez-vous. Toutes les personnes qui vont se mettre, même, à l'inciter, ah, voici, voici, c'est là que tu as commencé à l'inciter. Ça peut arriver, on sait jamais. Si nous faisons cette vidéo, mais ce n'est pas pour la condamner, non plus. C'est pour vous dire que ça peut vous arriver, faites attention. Mais si tu as répartez la vidéo, cliquez sur la cloche pour l'activer. Si vous avez aimé, cliquez sur le chien, c'est gratuit. Et si nous t'entendons, on n'a jamais eu 5 mille j'aime, bon, 10 mille j'aime, si on se reprend. Et si nous t'entendons 10 mille j'aime avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas que nous sommes en train d'encourager ça, mais nous sommes en train de vous dire que nous allons revenir. Donc vous-même, vous pouvez partager ça et pour que les gens comprennent que c'est vrai tout ça, un 10 mille j'aime. Peut-être que ça va empêcher les gens de faire beaucoup de choses bizarres, que tu n'aimes pas même la plupart de temps. Peut-être que ce n'est pas possible pour la prochaine vidéo, nous sommes réveillés, nous allons faire un truc très important, mais nous serons là, j'aime plus de temps, c'est une chose extraordinaire. Peut-être que ce n'est pas possible, regardez la prochaine vidéo. Et cliquez sur le chien du malet à base d'accueil. Abonnez-vous sur le 3 de la chaîne aussi. Il y a un souboin de, il y a un souboin de 3, et ce n'est pas pour la prochaine vidéo. Que de bonnes souffrances.